Pour notre plus grand bonheur, Mohamed Alicho est de retour en Ligue 1 et ce sera sous les couleurs de l'OGC Nice. Bonjour à tous, voici les 5 choses à savoir sur le nouvel Aiglon. Mohamed Alicho est un talent précoce, très précoce même puisqu'il est devenu à l'âge de 16 ans et 7 mois, le premier joueur né en 2004 à fouler une pelouse de Ligue 1, c'était sous les couleurs du SCO. Le 29 août 2021, dans la même lignée, il s'est signalé en inscrivant un but face à Rennes et là il est devenu le deuxième joueur né en 2004 à Marquet dans les 5 grands championnats européens derrière Moukoko au Borussia Dortmund. Né à Steyn, dans le 93, d'un père ivoirien et d'une mère marocaine, il a alterné entre la France et l'Angleterre lors de son enfance, il a d'ailleurs passé 11 ans en Grande-Bretagne. Il a même porté le maillot des Three Lions en U15 et U16 avant d'opter pour la sélection française. Il compte à ce jour 10 sélections avec les U19 et les espoirs français. C'est d'ailleurs à Clairefontaine qu'il a rencontré 4 de ses futurs coéquipiers Kefren Churam, Sofia Ndiop, Melvin Barre et Badreddin Boanani qui lui a fait d'ailleurs une super pub pour venir à l'OGC Nice. A 19 ans, Mohamed Alisho compte déjà 95 matchs en pro, lors desquels on a pu admirer sa technique, sa rapidité et son aisance. Balle au pied, fin dribbler, il est capable d'évoluer sur les deux ailes de l'attaque mais aussi en pointe. Mais ce n'est pas tout, Mohamed Alisho a également tapé dans l'oeil des recruteurs niçois pour son apport sur les tâches défensives. Pressing contre pressing, l'attaquant ne ménage jamais ses efforts pour aider ses coéquipiers. Une petite information sur son prénom. Comme ses parents sont fans de boxe, ils l'ont appelé comme la légende de la discipline, Mohamed Ali. Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Il n'est jamais de la vie, ça n'a rien à voir. Vous avez pu le constater, on ne peut pas vous raconter de bêtises. Alors deux informations vérifiées cette fois-ci. Mohamed Alisho a été titularisé pour la première fois en pro face au Stade René. C'était en Coupe de France. C'est également face au Breton qu'il a inscrit son premier but en Ligue 1. C'était le 29 août 2021. Tiens, tiens, samedi, le gym se déplace au Roizen Park. Jamais 203 ?